Nous avons l'habitude dans notre vie quotidienne d'aller dans une grande surface pour acheter les produits dont nous avons envie et en général on les trouve et tout ça c'est possible grâce au stock que détient le supermarché et pour un supermarché c'est important d'avoir en stock les produits que les clients veulent acheter sinon les clients y vont chez le concurrent comment le supermarché dimensionne-t-il ses stocks et bien il part de l'historique des achats de ses consommateurs et à partir de cet historique qui peut connaître la consommation journalière moyenne et par exemple s'il est livré en shampoing tous les deux jours et bien à chaque commande il commandera deux jours de consommation journalière moyenne de ce shampoing alors en pratique supermarchés sont quand même un peu plus fins ils vont faire des prévisions qui dépendent par exemple du jour de la semaine de la saison ou d'autres événements de ce type là et ils vont adapter les quantités de commandes en fonction par exemple la consommation de glace ou la consommation de grillades pour le barbecue elle est plus importante en été qu'en hiver mais comme le supermarché veut tout sauf envoyer son client chez le concurrent il veut aussi se prémunir contre des aléas par exemple une demande inattendue de pâte ou de papier toilette ou alors une grève dans une usine de shampoing ou encore un camion qui tombe en panne et qui ne peut pas livrer pour pallier ces aléas le supermarché va mettre en place un stock de sécurité ce stock de sécurité il est souvent calculé en analysant l'historique des aléas le stock de sécurité ça peut être comparé à une digue qui est là pour prévenir les inondations et on calcule la hauteur de la digue en fonction de l'historique des inondations qu'on a eue et même maintenant de modèles hydrologique assez élaboré une fois qu'on a défini la hauteur de la digue celle-ci protège contre une crue de cette hauteur là mais pas contre n'importe quel événement climatique donc et comme on le voit à l'écran actuellement par beau temps les digues ne servent pas à grand chose donc que ça soit pour les stocks de sécurité ou pour les digues la question est jusqu'à quel niveau de gros temps souhaitons-nous être prémunis si on quitte le supermarché et qu'on s'intéresse à des produits un peu plus complexes qui intègrent des pièces plastiques des pièces métalliques et de l'électronique les deux types de stocks le stock d'approvisionnement et le stock de sécurité vont être nécessaires tout au long de la fabrication et de la distribution du produit on comprend assez vite que la chaîne que plus la chaîne est longue plus les temps de transport sont longs plus les stocks vont être importants et donc coûteux en additionnant tous les temps de fabrication et de transport depuis le début de la fabrication jusqu'à la mise à disposition du produit au client par exemple pour les glaces la mise en rayon dans le supermarché on peut avoir une idée de la réactivité possible une fois le stock de sécurité épuisé pour diminuer ses stocks et ses encours toute entreprise a intérêt à réduire ses temps de fabrication et réduire ses temps de transport mais ce point de vue peut être aussi regardé dans l'autre sens une fois qu'on a fixé le niveau des stocks c'est à dire une fois qu'on a choisi la hauteur de la digue réduire encore les temps de transport et réduire les temps de fabrication sont des réponses très efficace pour être encore plus résilient encore plus agile l'idéal absolu étant d'approvisionner et de produire très vite au plus près des lieux de consommation nous vous invitons à suivre nos prochaines vidéos qui examineront les conséquences de ce que nous venons de présenter et nous vous suggérons de télécharger le canevas de relocalisation qui synthétise notre méthodologie